Et voilà bonjour à tous et à toutes on se retrouve donc pour la suite de ce Tour de France Je voulais déjà m'excuser pour le temps d'attente entre la première étape et donc la suite de ce Tour de France Suite à la rentrée etc En tout cas on se retrouve bien évidemment pour cette deuxième étape entre Bastia et Ajaccio Une étape donc de 154 km et comme à notre habitude on va se retrouver juste avant le col de 3ème catégorie Le dernier col qui est pas loin de l'arrivée Moi je vous dis à tout de suite et on va voir qui c'est qui va aller remporter cette étape Pour peut-être aller chercher le maillot jaune à l'arrivée à Ajaccio Et voilà on se retrouve donc à 26 km de l'arrivée Et attaque de Pierre-Holland avec Moléma, Nivet et Cancelera dans sa roue Mais l'étape qui ne va pas donner bien la hausse Qui peut peut-être aller faire quelque chose On sait qu'il aime bien les valons comme ça Il a une bonne note en sprint en plus Il peut peut-être aller chercher une bonne victoire On va donc décider d'aller rouler devant avec Maxime Iglinski Attention parce que là ça essaye de partir Fabian Cancelera On connait ses qualités Fabian Cancelera Abour et Cocard ne vont peut-être pas tenir En tout cas il faudrait que Miguel Laos soit assez haut Avant la dernière call Et voilà donc on a bien placé là Cancelera qui est très 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 bien parti Laos qui va peut-être pouvoir faire quelque chose de bien Iglinski attention Laos qui est bloqué Voilà on va tourner à droite Cancelera qui essaye de repartir Mais Iglinski qui le colle Il y a des attaques Il y a des attaques Il faut que Laos il y parte Il faut que Laos il veille Attention parce que Cavendish Est dans les premières positions Il arrive donc A se maintenir Mathias Franck Mathias Franck c'est pour qui ? Attention parce que Cancelera est reparti Avec Richie Port Et Miguel Laos dans la roue Miguel Laos qui va contre-attaquer Allez attention ça veut peut-être passer Mais il faut quand même préparer la place pour Cocard Cocard qui va aller se mettre dans la roue De Lars Peter Nordog On ne peut pas encore se mettre dans les roues Gros travail pour l'instant de Miguel Laos Qui est en train de suivre Richie Port Et Peter Winning Miguel Laos Allez il est dans le groupe de 3 Faut que tu ailles chercher la roue Voilà il est en 3ème position Miguel Laos Derrière et derrière ça roule plus Ça roule plus Donc c'est Cocard qui va prendre la roue De Non qui ne va pas protéger Il va prendre la roue de Lars Peter Nordog Et Et Nordog il va Aller un peu Hop Voilà Comme ça Et devant Devant Miguel Laos Très 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 bien placé A 5 km de l'arrivée Dans la roue de Porte Winning Il ne travaille pas Derrière ça revient vite Avec Jacob Velfugel 5 Peter Nordog qui reste pas dans la première place Mais dans Dans les Il revient un peu Attention à Lars Boom Cavendish est bien placé Et devant ça va partir au sprint Je pense 33 secondes Ça va être dur à rattraper A moins que John Gadre John Gadre il va fort là Lars Peter Peter Sagan est parti sur le côté gauche C'est le moment de suivre avec Brian Cocker Brian Cocker qui se laisse enfermer Mais par contre ça c'est pas bon Et devant Toujours pas lancé Le sprint qui n'est pas lancé Brian Cocker Qui va pouvoir lancer son sprint maintenant Et Miguel Laos aussi Miguel Laos C'est le meilleur sprinter des trois Devant Attention à Peter Winning Attention à Brian Cocker Sur le côté droit Brian Cocker qui ne va pas aller chercher la victoire Mais c'est son coéquipier Miguel Laos Qui va donc remporter cette étape Deuxième étape Remportée par Miguel Laos Attention peut-être Brian Cocker Qui va peut-être aller chercher le maillot jaune On ne sait pas Brian Cocker en tout cas Qui finit bien Et tous les Cognac finissent Avec le vainqueur de cette étape Miguel Laos L'espagnol Champion d'Espagne Du contre la montre A donc su Rester Quinziato Je ne sais pas si Non Quinziato ne va pas arriver Manuel Quinziato Qui a donc Abandonné Et Laos Qui a été le plus intelligent Il a suivi Durant les derniers kilomètres Et il a du coup Passé Ses deux compagnons d'échappé Sur la Sur la ligne d'arrivée Il n'y a pas eu de temps décompté Entre le peloton Et les échappés Mais cependant Je ne vois pas Mark Cavendish Dans ce top 10 Il s'agit donc Que Mark Cavendish Devrait perdre son maillot jaune Au profit De Brian Cocard Brian Cocard Qui donc Endosse cette tunique Jaune De Premier Au général Et il aura fort à faire Pour la conserver demain Ca va être quasi impossible Mais bon Au moins Il pourra dire Qu'il a porté Une fois dans sa vie Le maillot jaune Sur le tour de France Mark Cavendish Toujours meilleur sprinter Devant Brian Cocard Avec 3 points de retard Peter Sagan Qui fait Qui est 3ème Et Marcel Kittel Qui pour l'instant Est 4ème Au championnat des sprinters Maillot à poids Romain Bardet Qui était parti Dans l'échappée Matinale Avec Anthony Roux Adriano Mallory Et Madrazo Et c'est Peter Viningrich Qui était dans l'échappée De la dernière cote Brian Cocard Aussi meilleur jeune Mais ce maillot Sera donc porté Par Peter Sagan Le coureur slovaque De la Cannondale On connait Ses grandes qualités Au niveau du sprint Qui Donc va le porter Il est plus habitué A porter le maillot Vers de meilleurs sprinters On le sait Et pour l'instant Au niveau des équipes C'est là Euskaltel Eskadi Qui domine devant L'Empere Kofidis On sait que la Euskaltel Va se faire reprendre Racheter par Fernando Alonso Elle va donc pas Disparaître Et ça pour le plus grand bonheur De tout le peloton En tout cas Victoire espagnole Et victoire de l'équipe Cognac C'est notre première victoire Sur ce Tour de France Et c'est notre première fois Que nous portons le maillot jaune Peut-être pas avec ce qu'on aurait attendu Mais Brian Cocard Qui figure bien Dans les meilleurs sprinters De ce peloton Nous on se retrouve donc demain Pour la troisième étape De ce Tour de France Excusez-moi encore Pour l'attente Qu'il y a eu entre La première et la deuxième étape C'était à cause de la rentrée On va reprendre un rythme Assez équilibré De vidéos Assez fréquentes aussi Moi je vous dis donc A demain Portez-vous bien Et finissez bien Votre week-end Salut Salut